Mission est offerte avec vidéo description. Quand on devient paramédic, c'est certain que notre objectif, c'est de faire la différence dans la vie des gens. Parfois, faire la différence, ça va être tout simplement de rassurer quelqu'un puis de lui tenir la main. Des fois, ça va être de le réanimer dans le contexte d'un arrêt cardiaque. Donc, c'est vraiment ça qui vient nous driver dans le métier, le fait de pouvoir aider les gens, de faire la différence. Pour le 7-6. Donc, patient toujours inconscient, taxi en 130, irrégulier, avec un pistol multifocal. On a une bonne aspiration variétale côté droit. 6-4-0, c'est capté, merci. Qu'on ait été demandé pour intervenir sur un accident de la route, il y a un homme qui serait inconscient. On suspecte un traumatisme crânien assez sévère. Et comment ça s'est présenté, c'est quand même assez particulier. On a des collègues paramédics avec soins primaires qui étaient en fin de cours de travail, qui étaient en route vers le centre opérationnel. Et puis, sur leur chemin, ont croisé l'accident qui venait d'arriver. C'est une voiture qui roulait sur l'autoroute qui, apparemment, a bifurqué de sa voix, a foncé dans le parapet. Puis ensuite, est passé devant un camion, un semi-remorque, qui est venu happer la voiture à environ 50 km heure. Puis son chargement était plein. Donc, ils n'ont pas été capables de freiner. Donc, ça a quand même été un impact assez violent sur la voiture. Quand eux sont arrivés sur place, ils ont retrouvé le conducteur de la voiture qui était inconscient, avec une respiration qui était irrégulière, qui était difficile. C'est à ce moment-là que nous, on a été affectés sur l'intervention. Je vais juste se sculpter vite-vite pour voir s'il y a un pneumothorax. Nous-mêmes, on était en fin de corps de travail aussi. On avait une grosse journée. On était fatigués. On s'en va sur une intervention qui est à haut niveau de stress, on va se le dire. Un accident de la route majeur comme ça, c'est pas fréquent qu'on est confrontés à ça dans le cadre de notre travail. On va décoller dès que possible, c'est bon? On va essayer d'attacher. Oui. Vince, tu as une capneau ici, si tu veux. Rapidement, on commence à évaluer le patient, puis quelques instants après, on constate que le patient n'a plus de poux carotidien. Donc, le patient est rendu en arrêt cardiaque. L'avis du patient est en jeu. Ça fait que, JP, tu mets l'aiguille à gauche, Martin, tu mets un LMA, Simon, tu mets ça en continu. Puis aussitôt que le tube est mis, l'aiguille est mis, on décolle, c'est bon? Oui. Quand on est confrontés à une situation comme ça, un traumatisme majeur, comme un accident de la route, par exemple, la priorité absolue, là, c'est vraiment de transporter le patient le plus rapidement possible à l'hôpital. Parce que ce qui va sauver la vie de ce patient-là, c'est la salle d'opération. Quand vous êtes prêts, donnez le go! Attends. Tu peux décoller. On est parti! Go! Donc, on s'en va sur un disque delta 5 antécédent cardiaque pour un âme de 55 ans. Ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes cardiaques et il y a un point dans le thorax. Puis, selon l'adresse, bien, l'évacuation risque d'être un peu plus complexe, là. C'est le genre d'affaires que les gens pensent pas, mais que nous autres, quand on reçoit l'appel, la première chose... une des premières choses qu'on pense, c'est l'évacuation. Puis, tant qu'on connaît bien notre carte, notre map, on connaît les secteurs, on sait si, oui ou non, s'il y a des marches. C'est quel genre de bâtiment, quel genre d'évacuation. Mais là, je vais en couper tout en premier. Qu'est-ce qui se passe? OK. C'est-tu la première fois? Non. Non, vous êtes connu cardiaque, vous? Oui, à l'Institut Cartier-Régime Montréal. OK. Expliquez-moi exactement. J'ai des douleurs depuis... Depuis cette nuit. OK. Bien là, je prends ça, c'était tout ça aussi. J'ai pris de la micro. OK. Puis, ça a-tu aidé, la micro? Oui, mais j'encontre plein de douleurs, puis j'ai du mal à respirer. Quand on est arrivé sur les lieux, on a fait les examens pour vérifier son coeur. Il était pas en infarctus, mais il a quand même une douleur. Regardez-moi, vous êtes en bonne mère, on va prendre soin de vous, OK? Oui. Inquiétez-vous pas. Allez-y une étape à la fois, nous autres, on va commencer à gérer ça, OK? Oui. La douleur, est-ce que ça vous a réveillé? Ah oui. OK. Êtes-vous capable de me montrer avec un doigt aller situer où la douleur? Toute la côte est gauche. Oui. Êtes-vous capable de me dire à combien qu'elle se fait sur 10, la douleur présentement? Ah, 7. 7, OK. On va vous faire un électrocardiogramme. Oui, oui. Le monsieur était très anxieux, respirait rapidement à notre arrivée, sans nécessairement avoir une difficulté respiratoire objectivable. Pas de désaturation, pas de bruits anormaux, c'est vraiment plus une respiration rapide de quelqu'un qui est stressé. Avez-vous des allergies à des médicaments? Non. Détendez-vous, détendez le bras, détendez les épaules. On va prendre des bons signes, plutôt. OK. Ça se passe bien à date, OK? OK. Je pense que vous êtes en déballement. Oui. Je veux juste avoir des bons signes, plutôt. J'étendez le bras. Attendez. Avez-vous eu des saignements dans les quatre dernières semaines? Des saignements... Comme des gros saignements, là? Des hémorragies? Non. Des ACV? Non. Non plus? Mais j'ai été étourdi plusieurs fois. OK. Au point de tomber. Avez-vous consulté? Euh... Oui, on m'a dit que c'était les nerfs. Là, ce que je vois, dans l'heure actuelle, c'est beau, OK? Ça fait qu'allez-y doucement, là. Puis après ça, nous autres, on va tous faire la respawn, OK? Oui. C'est beau? Si Saint-Vito était relativement beau, l'électrocardiogramme était normal, son tourture était un peu haut. Monsieur? Il est super beau, son électro. Moi, je vois qu'il y a de l'anxiété, OK? On va aller vous faire vérifier votre coeur, ça, c'est sûr. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes en bonne main. Oui. On est là, OK? Bien oui. Ça fait qu'il faut juste essayer de relaxer, puis on prend ça en charge, on va vous amener, puis vous allez avoir des bons soins. OK? C'est-tu correct, ça? Bien oui. Ça vous rassure tout un peu? Bien oui. Super. Ce segment est une présentation de Sutton. Avec les courtiers Sutton, c'est avant tout une histoire de connexion. À travers les recherches et les rencontres, c'est le fil conducteur qui relie votre histoire du début à la fin. Sutton, investi sur toute la ligne. Avez-vous lavé souvent vos mains aujourd'hui? Je dirais 40 fois. Vos mains sont sèches. Du papier sablé. Voici le nouveau nettoyant pour les mains d'oeufs, peau sensible. Homologué par des dermatologues doux et hypoallergéniques qui l'hydratent pendant des heures. Lisse et doux. Le nouveau nettoyant pour les mains d'oeufs, peau sensible. Si votre lave-vaisselle ne laisse pas la vaisselle complètement sèche, essayez JetDry The Finish. Il sèche la vaisselle 100 % mieux que le détergent, même le plastique. Faites en sorte que la vaisselle soit plus sèche que vous ne l'auriez jamais crue possible. Essayez JetDry The Finish est notre routine ultime de lavage de vaisselle. On rejoint aujourd'hui deux diplômés de notre université en direct de masse. Oui, mais c'est rien comparé à notre découverte. Les diplômés d'Université canadienne peuvent économiser gros sur les assurances avec Sonnet. Cinq petites minutes grosses économies. Assurez-vous en ligne sur sonnet.ca. Smile Direct Club Voici des aligneurs de Smile Direct Club. Ils peuvent changer un sourire comme ceci en un sourire comme cela, pour moins de 4 $ par jour. Choisir le sourire. Commencez sans frais sur SmileDirectClub.ca. Au fond de cette ruche se cache le précieux miel. Old Blends Honey Treasures avec miel et cire d'abeille. Pour réparer les cheveux abîmés, des racines aux pointes pour des cheveux naturellement beaux. Old Blends Honey Treasures. Maintenant, shampoing solide avec zéro déchet plastique. Par garnier, naturellement. Une toux causée par un rhume, de nos jours, ça peut offusquer plusieurs personnes. Prenez ce sirop boclé tout sèche extra fort, jusqu'à 8 heures de soulagement. Ça goûte mauvais et ça marche. Voici le nouveau poulet croustille en sriracha. Un sandwich épicé avec fromage habanero pepper jack et une sauce sriracha cremeuse pour le rendre plus épicé. Ou extra épicé si vous prenez le fil assaisonnier épicé. Allumez vos papilles avec le poulet croustille en sriracha chez Burger King. On aime ça notre routine de poulet rôti, pas vrai? Et si vous donnez envie à votre famille d'essayer de nouvelles saveurs avec ses recettes de poulet canadien? Et s'ils veulent encore du poulet rôti, essayez-le en cocotte avec une touche différente. Aujourd'hui, on essaie une nouvelle recette sur poulet.ca. Alexa, peux-tu demander à Rumba de nettoyer sous la table de cuisine? OK. Silence! C'est Alexa. Je sens que ça va brasser. Hum hum. Hum hum. On va nettoyer en dessous de la table. Qu'est-tu terrible, Marcelo? Accrochez-vous, les amis! Préparez-vous. Comprends plus de commandes vocales que tout autre robot. iRobot OS. Ces images nous ont été envoyées par une cliente Rona. Qu'est-ce que c'est ça? On a tout rénové la cuisine. On est vraiment contents. Faut que je vous montre le salon. On a tout rénové la cuisine. On est vraiment contents. J'entends? Parti! Avec d'aussi bons produits à bon prix, vos voisins vont être jaloux. Je veux pas faire de comprémit. Car ceci est mon secret. Je l'applique une fois par jour. Fini les retouches. Secret aide à diminuer les odeurs au bout de juste les masquer. Rapprochez-vous. Secret. Je ne veux plus que vous vous inquiétez de mon planning ou de mes rendez-vous. Je ne devrais pas m'inquiéter. De votre bonheur. Je veux que ce soit votre seule préoccupation. Très bien. Et ça ressemble à quoi, le bonheur? C'est à vous de le trouver. Chaque jour, c'est la chance que nous offre ce nouveau départ. On doit s'attacher uniquement à ce qui compte vraiment. On doit repenser nos vies avec, comme seul but, le bonheur. Plus de bonheur. Donc, ça veut dire toi. New Amsterdam. Mercredi 22h. Sur moi et compagnie. À chaque jour, il y a une entreprise agricole au Québec qui ferme ses portes. C'est comme un peu un génocide tranquille de l'industrie. Et à tous les années, il y a quelque chose qui nous frappe. Puis l'intensité des canicules augmente. Il y a 400 millilitres de salade, c'est-à-dire qu'on va perdre. On vend en-dessous de notre coût de production. Tu ne sais même plus si tu vas être capable de payer ta ferme. Le gros, lui, il va s'en sortir. C'est le petit qui va crever. C'est ça que vous voulez au Québec? Quand vous allez vos légumes, vous allez les acheter en Chine. Deux pieds fermes. Vendredi 19h. Sur moi et compagnie. Tout est beau. Je vais aller chercher la chaise, les affaires. Je vais dégager les mâches. On va prendre les quatre pilules, on va les mettre dans la bouche. On va faire une pâte avec, en masticant. Puis quand c'est une pâte, on va l'avaler. OK? On lui a donné de la médication pour soulager sa douleur thoracique. Ça ne l'a pas soulagée. Donc, l'indication que ça nous donne, c'est que ce n'est possiblement pas cardiaque. Mais encore là, on ne va pas faire un diagnostic. On va suspecter qu'il y a peut-être d'autres choses. Ça fait que mon collègue est parti chercher la chaise. Ah, t'es heureux! On ne prendra pas de chance. On va vous installer sur une chaise pour vous descendre, OK? OK. L'évacuation, on a été capable de le descendre, mais ce fut difficile. Très difficile. Parti. Bougez pas. C'est normal. Moi, c'est basse. Vas-y doucement. J'ai comme trop de charge. OK, c'est bon. Tu viens. Je suis là. Je suis prêt. Je suis prêt deux secondes. Pousse pas, pousse pas. C'est costaud, monsieur. Oui, je suis pas une petite chose. On a des formations, on a des pièces d'équipement, des outils. Je peux pas rien dire. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. À un moment donné, tu peux pas faire léviter les gens. Fait que oui, ça comporte des risques. C'est bon? On y va? Là, faut lever. Non, fais juste pencher. Lève pas. Reste de la main. Un, deux, trois. OK. On y va doucement. OK. Ça, là. C'est bon? Tu peux lâcher? OK. Ce monsieur-là, dans le fond, il a fait un infarctus il y a cinq ans. Puis, ce qu'il m'expliquait, c'est que depuis la COVID, plus de service, plus de rendez-vous au médecin, plus de suivi, plus d'examen, que ce soit cardiaque ou même ses autres problèmes de santé. Là, c'est sûr que vous allez être pris en charge à l'Institut, mais ça ferait pas de tort un petit suivi complet, là, pour vérifier tout, là. Si tout se passe bien, un petit bilan sanguin, bien là, ça, ils vont le faire déjà, là. Le système de santé est à bout du souffle. Mes consoeurs, les confrères dans les urgences sont exténués, eux autres aussi. C'est un choix de société qu'on a fait d'avoir un système de santé hospitalo-centriste. Tout s'en va vers l'hôpital. Tout est centré vers là. Mais les troupes, ces gens-là sont exténués, sont épuisés. Et puis, il va falloir leur donner du laisse, il va falloir leur donner du répit, puis que d'autres personnes puissent prendre le relais. Les familles, les CHSLD, les RPA, qu'on permette des actes, des gestes à d'autres professionnels, qu'on reconnaisse ces gens-là, qu'on les paye, puis qu'on puisse être plusieurs à pouvoir offrir des services, et non une seule et unique personne, soit le médecin à l'urgence, qui puisse offrir des services, puis tout rediriger par la suite, ça fait aucun sens, là. Puis aujourd'hui, on frappe un mur, puis là, je suis usé. Je suis usé, oui. Toi, surveille, t'assures-toi que t'as toujours un CO2, Simon, c'est bon? En fait, on ne sait pas exactement ce qu'il a le patient, mais visiblement, c'est une cause assez grave pour faire en sorte que le patient n'ait pas de pouls. On voit clairement au moniteur cardiaque qu'il y a une activité électrique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine activité au niveau du cœur, mais visiblement, cette activité-là n'est pas assez efficace pour générer une contraction du cœur qui donnerait un pouls au patient. Et malgré tous nos efforts de réanimation, le massage, la ventilation, le liquide qu'on a donné, il n'y a pas eu de retour de pouls. OK, clear. Je choque. C'est donné qu'il y a masse. C'est bon. Vas-y, masse. Arrête de masser, on va vérifier pour un pouls. Moi, j'ai toujours rien. Toi? Moi, sans rien. OK, on va changer, s'il vous plaît, les boys, puis on va continuer. Non, je n'ai vraiment pas de pouls. Je dois avouer que quand on est confronté à une situation comme ça, de cette ampleur-là, un accident de la route majeur comme ça, on tempère nos attentes parce qu'on sait que le taux de survie est assez faible dans ces situations-là. En arrivant à l'hôpital, eux ont poursuivi les efforts de réanimation et malheureusement, le patient est décédé. Donc, c'est sûr que c'est une situation qui est triste. On ne se sent pas au-dessus de nos affaires quand on est confronté à une situation comme ça. Le niveau de stress est élevé. On fait de notre mieux pour essayer de sauver le patient, mais malheureusement, on sait que parfois, l'influence qu'on peut avoir sur l'état du patient est limitée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par le nouveau Advil Plus Acétaminophène. L'ibuprofène cible la douleur. L'acétaminophène bloque les signaux de la douleur. On aime ça, notre routine de poulet rôdi. Pas vrai? Et si vous donnez envie à votre famille d'essayer de nouvelles saveurs avec ses recettes de poulet canadien? Et s'ils veulent encore du poulet rôdi, essayez-la en cocotte avec une touche différente. Visitez poulet.ca et courez la chance de gagner 5000 $. On rejoint aujourd'hui deux diplômés de notre université en direct de masse. Oui, mais c'est rien comparé à notre découverte. Les diplômés d'Université canadienne peuvent économiser gros sur les assurances avec Sonnet. Cinq petites minutes, grosses économies. Assurez-vous en ligne sur sonnet.ca. Ça vaut le coup d'essayer Dawn Powerwash, le vaporisateur à vaisselle. C'est la façon la plus rapide et facile de faire la vaisselle au quotidien avec Dawn. Vaporiser, essuyer et rincer. Il nettoie la vaisselle cinq fois plus vite et dégraisse au contact. Lavez la vaisselle en vaporisant avec Dawn Powerwash. L'isolant en fibre de verre rose Next Gen de Owens Corning est la nouvelle norme. Un confort fiable et une réduction du bruit à l'intérieur de votre maison. Fabriqué à partir d'ingrédients sécuritaires et éprouvés. Owens Corning est la marque de confiance numéro un. L'isolant est 100 % fabriqué avec de l'électricité éolienne et le contenu recyclé le plus élevé de l'industrie. C'est le meilleur choix en matière de confort, de sécurité et de durabilité. Pour commencer, rendez-vous au magasin de matériaux de construction le plus près ou visitez le site rosenextgen.ca. Voici des aligneurs de Smile Direct Club. Découpés au laser pour plus de confort, ils alignent délicatement les dents sous la direction d'un spécialiste. Ils peuvent changer un sourire comme ceci en un sourire comme cela. Pour moins de 4 $ par jour. Choisir le confort. Choisir le bon prix. C'est choisir le sourire. Commencez sans frais sur SmileDirectClub.ca. Hey, hey, hey! J'ai vu des corps et des barils de kérosène dans l'avion. C'est impressionnant comment l'audio peut nous faire voyager dans notre univers créatif et imaginable. J'espère qu'on va en parler. J'espère qu'on va être capable d'avoir un vrai débat de fond. Des tonnes de balado à écouter sur Cube Radio. Téléchargez l'application Cube maintenant. Samedi passé, c'était fou. J'ai passé la journée dans le parc. Ma mère a attaqué les pistes comme jamais. Ma petite sœur, elle, a fait sa première grosse descente. Puis on a fini ça autour d'un feu. Ouais, beaucoup trop malade comme journée. Ouais, c'est pas si pire que ça, hein? Une petite journée de ski en famille. Ouais, je suis ta gueule dans le fond. L'hiver, c'est Sport Expert. Le nouveau Mascara Lash Paradise de L'Oréal Paris. 20 fois plus de volume et jusqu'à deux fois plus de longueur. Une formule résistante aux grumeaux. Maintenant infusée d'huile florale pour encore plus de soins. Menez-vous aussi l'eau au paradis. Le nouveau Mascara Lash Paradise de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. On intervient toujours ou il y a du chaos? Les gros dérangent. Qu'est-ce qui dérange? 911, quelle est votre urgence? Accroche-toi! Aidez-moi! Les secours vont arriver. On vient vous aider. Ah, merci mon Dieu. On va vous sortir de là. 9-1-1, saison 5, jeudi 22h. Ce segment vous est présenté par la Casa Gré. C'est Paul puis Maryse a venu les autres aussi? Non. Avec leurs trois enfants? Non, non. Pas de problème. Apportez votre vin à tantôt. C'est qui qui va faire assuper pour tout ce beau monde-là? Bien... Oh, 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 Casa Gré. Oh! Bravo, allez-vous bien. On s'en va pour un appel qui est rentré en priorité, qui n'était pas très urgent, qui a été réévalué par Info Santé. C'est parti par Info Santé. Quand on est superviseur, on a une fréquence que les paramédics n'ont pas. Nous, on appelle ça la 16. Puis souvent, sur cette fréquence-là, on va se faire flaguer des appels d'intérêt, des appels soit d'envergure, un petit peu plus graves. Notre collègue au centre de communication santé nous a signalé, en fait, un appel pour une dame. La personne était en arrêt cardiorespiratoire, en fait. Il y a une proche sur les lieux de la dame qui aurait confirmé. On a une équipe qui a été déployée. Bonjour. Salut, ça va? À mon arrivée, on avait déjà l'information que la dame était vraiment en arrêt cardiorespiratoire. Les premiers répondants étaient sur place. Ça va, il y a eu un massacité. Vous êtes rendu où? Troisième analyse. C'est un budget conseiller. Picarneau à 58. Est-ce que tu t'enlignes vers un arrêt? Pas pour le moment, parce que j'ai un activité électricide. Ah, OK, c'est bon. Est-ce qu'il y avait un témoin? Qui qu'il avait fait? Dans le fond, c'est ça. C'est sa petite fille qui l'aurait privée. Ça faisait deux heures qu'elle n'avait pas de nouvelles. Puis elle était dans le vin, c'est encore chaude. Puis elle s'est arrivée. J'avais une jeune équipe, un paramédic qui a un peu moins d'un an d'ancienneté et une paramédic qui est toute nouvelle. Ça faisait un super travail, c'était super calme. Déjà là, je savais que l'intervention était bien prise en charge. Ce qu'on va avoir besoin, c'est la planche, les straps, un collet. Il peut amener les heads. Puis ça va être comme un... des draps, s'il te plaît, ouverture. La paramédic m'a dit qu'il n'avait pas donné de choc. Par contre, il y avait encore une activité électrique cardiaque. Oui, elle est dans un état critique parce qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Son cœur ne bat pas. Elle ne respire pas par elle-même. C'est nous qui le faisons mécaniquement par des manœuvres. Oui, c'est bien en train. C'est bon? C'est bon, c'est incroyable. Les chances de survie sont, pour être honnête, pas très élevées. Mais il y a quand même des chances de réanimer. T'es-tu encore correcte pour rester sur le massage? Oui, oui, oui. Oui? Alors, va-t-on... Moi, pour être honnête, sur cet appel-là, j'avais pas tant d'espoir. Parce que oui, ce qui était les côtés positifs, c'est que c'était une femme de 65 ans. On avait toujours de l'activité au moniteur. Par contre, quand je regardais sa médication, il y avait des médicaments, tu sais, je veux dire, c'était une dame avec un certain passé médical. Le temps aussi, le temps, c'est sûr que ça, c'est le facteur clé, là. On continue le massage. Je vais embarquer sur le massage. Si il y a un moniteur qui suit, tu peux me laisser. C'est littéralement, qu'est-ce que je peux faire pour leur faciliter la vie, pour que ça l'aille mieux, que ce soit fluide. En même temps, j'aide l'équipe parce que le travail est facilité, mais aussi j'aide le patient parce que quand c'est facile, ça va plus vite. On se rend à l'hôpital plus vite, on donne les meilleurs soins. Je suis allée voir la personne qui avait appelé 911. J'ai pu récupérer plusieurs informations au sujet de la patiente, qu'elle s'était sentie mal plus tôt dans la journée, qu'elle avait eu des petites faiblesses, qu'elle avait échappé des objets au sol, qu'elle avait tremblé. Ça, ça peut donner des informations comme quoi la personne avait peut-être eu un AVC, un problème neurologique, puis c'est ce qui aurait causé ça. On essaie de trouver des pistes de solutions. Je ne dirais pas que tu peux t'habituer à réanimer quelqu'un. Tu peux être peut-être moins impressionné, moins nerveux que la première fois, parce que ta compétence va s'être améliorée, puis tu vas être plus en contrôle. Mais je ne pense pas que personne ne peut s'habituer. Je ne m'habitue jamais à réanimer quelqu'un. Ce n'est jamais quelque chose qui est comme, «OK, bien, une réanimation. » Nous autres, quand on s'en allait au DUNS, ça va... Là, le DUNS va être meilleur encore. Oui, oui. Cool, nice job. Bonne soirée. Félicitations encore. Merci beaucoup. C'est exactement la raison pour laquelle tu fais ce job-là. Tu sais, moi, quand je me suis inscrite pour faire un cours pour être paramédique, bien, je voulais sauver des vies. Puis quand tu réanimes quelqu'un, bien, c'est exactement pour ça que tu l'as fait. C'est la récompense de tout ça, finalement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501